et voilà dernière vidéo classement de super héros que je possède j'ai fait le tour il me reste encore quelques films à ranger à placer donc là dans l'espace disponible je n'aurais pas assez de place pour voir que ça déborde un peu sur l'étagère d'à côté ça va être un peu moche mais donc nous avons nous avons un iron man le premier bien malheureusement voire même très bien l'ennemi au balia stern le gars qui travaille avec tony star qui crie qui crée son armure en l'osd dans son dos non 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 je m'étais était bien mais là malheureusement c'est un mauvais point l'ennemi dans ce film même si pour un premier film on est autour d'iron man c'était vraiment un coup de chapeau ça mérite son succès évidemment mais si je devais le juger par rapport aux autres alors les ennemis dans un film spider-man de sam raimi dans les captains d'américa dans les hulks dans le les batman etc sont mieux pour cette raison malheureusement ce film va pas être dans le top j'ai quand même vachement fait ils ont vachement fait en sorte que la saga soit lancée avec ce film la spider-man de spider-man 2 pour moi tu avais plus de bons points et que même dans le but de past aussi iron man le premier moi je le mets là voilà tac donc ensuite alors j'ai des curiosités je sais pas si je vais les classer je sais pas c'est si je veux pas la classer blade trinity si vous savez pas blade c'est un personnage marvel même si j'ai lu des comics pendant des années et je n'ai jamais vu dedans mais c'est bien personnage marvel 2 comics la saga des blades je suis ici en dvd je n'ai pas d'autres utilisés en vhs donc je parle je pas que c'est juste pour citer blade des films sympas au revoir quand même donc un autre film que j'ai pas classé mystery man film très 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 ce n'est que de la parodie de super héros film des années 90 je l'ai vu à l'époque je n'ai pas revu depuis mais voilà c'est parodique pour se moquer des super héros donc ça c'est un peu dommage en plus la réalisation réalisation est pas super si vous c'est joué par ben stiller pour un des rôles donc voilà si vous aimez ben stiller vous pouvez toujours jeter un oeil ça c'est pas un souci mais là j'ai pas cassé là dedans parce que pour moi c'est vraiment trop 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 parodique et je n'ai pas gardé de très bons souvenirs je sais juste que c'était humoristique un peu lourd justice league est là on va avoir un souci justice league c'était raté quand même sur batman superman la réalisation les choix qui ont été faits les gens n'ont pas trouvé ça soit trop compliqué soit passé pas assez compréhensible mais la justice league malheureusement l'ennemi nul moi est ce que j'ai moins aimé ce cyborg ce personnage là pour moi il fait parpeter de la justice league alors il était il en fait être parti mais pendant des trentaines d'années c'est un personnage des titans alors tout d'un coup nous sortir dans la justice league pour la série de films j'ai pas compris ça aurait dû être green lantern et green lantern n'est pas dans la justice league pour d'autres raisons donc dans cette saga de films et d'ailleurs j'ai pas le film green lantern avec rayon reynolds il serait il serait loin vers le fond ce film green lantern donc voilà l'ennemi j'ai pas aimé cyborg j'ai pas aimé le reste ça allait mais un peu trop simple ça veut faire trop de choses dans un seul film c'est un problème ça donc malheureusement justice league il va aller même derrière les quatre fantastiques je crois donc ensuite un autre film enfin c'est encore un petit peu autre chose en coq un très très gros succès ça sur sur le film de super héros on prend un acteur très très connu ou smith immense star bah mais il ya un fond fond d'histoire dans ce film sa relation avec avec la avec sa son ex femme je sais pas quoi là c'était des dieux ça je n'ai pas vu venir je pensais que c'était bien plus simple que ça donc ça c'était vraiment une bonne surprise oui smith toujours excellent c'était une surprise en coq et par exemple c'est un ovni voilà j'appelle ça un ovni c'est pas une franchise qui est connue et ils ont eu la bonne idée de contrairement à par exemple qui casse de faire de faire un seul film et de s'arrêter là et c'est pour moi quelque chose qui 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 met en avant ce film en coq encore qu'on va le mettre moins on va le mettre moins parce que quand on regarde tous les films qui existent ici ils ont tous ils ont beaucoup avoir une recette vraiment facile et en coq va chercher un petit peu un petit peu plus loin en même temps ça propose de l'humour de l'action donc il n'y a pas dedans un ennemi c'est quoi est-ce qu'il y a un ennemi là dedans je sais plus est-ce qu'il y a un ennemi non c'est juste oui il a son problème d'alcool est-ce qu'il y a un ennemi non je sais pas je crois pas qu'il y a un ennemi là dedans à battre je pense que c'est très différent des films de super héros classique et c'est réussi donc je vais m'en mettre ça devant spiderman 2 devant captain america de l'hiver d'ailleurs qui casse qui casse proposer autre chose et encore proposer autre chose encore et les deux sont récits et donc je vais passer ça comme ça ensuite nous avons avanger l'air de le tronc donc deuxième film avec l'équipe avanger au complet l'équipe que j'aime pas pour différentes raisons l'avanger l'air du tronc c'est moins bien que le premier ça raconte encore plus de choses encore plus compliquées avanger l'air du tronc il va aller il va aller moi bien que spiderman moi bien que le docteur strange star est-ce pas maintenant begin c'est le voir qui casse 2 c'est mieux que qui casse 2 quand je regarde avanger l'air du tronc qui casse 2 et batman man wolverine etc alors que ça se casse la gueule de l'autre côté voilà hop j'arrive au bout de l'armoire donc comment comment je vais pouvoir faire là il me reste trois films à ranger il me reste on va commencer par celui-ci le thor de kenneth planack donc ce premier film de thor bien même pour moi c'est le moins bien des premiers films en fait c'est moins bien que le premier iron man bon moins bien que le premier captain america et même de très loin c'est moins bien le héros et pas celui que j'aurais voulu voir en thor il incarne pas pour moi le personnage thor c'est vraiment autre chose dans les comics c'est pas c'est pas assez fidèle on va mettre ça va mettre ça d'ailleurs man of steel pour ça il reste quand même bien fait il n'y a pas de gros des pas de gros problèmes mais ça vaut pas parce que j'ai mis devant tout cas alors ici alors ça se casse la gueule de tous les côtés donc ça hop on va mettre ça par là on va mettre ça par là donc après tout ce que j'ai sorti pour prendre les films de super-ro il faudra voir que je remette au fur et à mesure il nous reste alors que ce que je vais faire je vais prendre un coffret je prends un coffret ici un coffret astro pour caler je regarde dans le cadre si là vous avez si vous voyez exactement tout avec x-men en premier jusqu'à vous voyez pas les derniers voilà astro ne fait partie des films de super héros bien sûr donc ici il me reste deux c'est bizarre parce qu'il ya des titres que vraiment je connais très bien mais je suis je suis étonné de pas les voir je suis étonné de pas voir les 4 fantastiques et le surfeur d'argent je suis étonné de pas de voir le thor 2 mais c'est que je les ai pas tout simplement donc nous le gan alors très bon pour moi c'est le meilleur film où wolverine a le premier rôle donc il va aller le gan plus simple encore une fois je vais juger par rapport à ça plus simple à comprendre que un x-men days of the future past très peu de points faibles pour ce film là contrairement à iron man le premier ou un hulk ou les batman de nolan un peu plus un peu trop sombre un peu trop compliqué et avec ras al ghoul comme j'ai dit qui me plaît pas du tout donc le legan il va aller alors quand tout se casse la gueule faut que je déplace un peu par ici voilà tac le legan on va réussir à glisser on va réussir à glisser vers l'avant vraiment en coque le gan qui casse qui casse ça c'est vraiment ça peut pas être devant qui casse qui casse vraiment réussie à tous les niveaux et ça prend du risque etc attendez l'x-men se fait l'aval allez il faut que ça tienne on n'a pas le choix alors que katouman est en train de se casser la gueule mais c'est pas grave c'est katouman s'il y a film qui peut se casser la gueule c'est bien celui là et nous avons pour finir les watchmen donc là encore un ovni un film que j'ai vraiment bien 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 aimé parce que j'ai pas le connu que c'était watchmen à la base mais ben c'est de la gueule watchmen le film a des couilles on peut le dire watchmen on va le mettre on va le mettre on va le mettre c'est un ovni c'est pareil ils en ont fait qu'un ils ont eu bien raison ils sont investis les acteurs excellents le prix le parti pris de la violence contrairement à d'autres films par exemple normalement les wolverine etc c'est beaucoup d'être beaucoup plus violent vous le brille ne fait pas des blagues toutes les deux secondes mais il ya que c'est eu jackman qui sauve les films wolverine quand on voit évidemment et moi je mène ça nous montre de la violence et ça fait du bien de temps en temps alors moi je mène on va mettre ça va mettre ça devant iron man alors est-ce que pareil x-men of the future past est ce qu'elle est mieux fait que watchmen je pense pas à watchmen là il grimpe il grimpe il grimpe il grimpe captain america le soldat de l'hiver en coque logan logan en coque il casse spider-man il ya vous avez un personnage qui est très très bien développé captain america aussi batman aussi x-men aussi watchmen vous avez plusieurs ils sont très très complexe les personnages c'est très sombre donc il a tendance à monter un spider-man captain america first avenger watchmen watchmen il va aller et valet très loin moi je mène pour ce que je vais m'attirer voilà c'est ce que j'avais dit alors vous avez des films qui sont cassés la gueule voilà catwoman et superman returns les deux plus mauvais donc hop je vais mettre ça comme ça ça doit tenir je vérifie une toute dernière fois qu'il n'y a pas d'autres films encore donc ça non ça je vois des mauvais films mais c'est pas des super héros donc je ne vais pas les les mettre ici alors non 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 je fais tout alors normalement normalement il ya tout non moi il ya tout je vois vraiment pas d'autre chose j'ai pas tous les films des super héros j'en ai déjà pas mal et de toutes les époques donc un petit récapitulatif on va partir du plus mauvais au meilleur donc on a superman returns catwoman l'incroyable hulk les quatre fantastiques super iron man 3 goss rider hortman iron man 2 spider-man 3 d'ardeville les trois petits films hulk justice league les quatre fantastiques rocketeer spider-man le destin d'un héros x-men origins wolverine le premier superman batman et tim burton qui casse deux avant de l'air d'ultron captain america civil war batman begins wolverine le combat de l'immortel doctor strange the amazing spider-man batman forever thor man of steel wonder woman batman versus superman avenger the dark knight rises dark knight le chevalet noir le hulk de 2003 de anglais iron man x-men days of the future past spider-man 2 captain america le sud à l'hiver en coq logan qui casse spider-man captain america first avenger watchman batman le défi et x-men donc je rappelle x-men c'est lui que je considère comme le tout meilleur film de super héros qui existera à tout jamais donc voilà donc j'espère que ces petites vidéos vous après vous avez passé un petit peu le temps voilà ce n'est pas d'autre but que ça moi je voulais un petit peu parler de chaque film et je les fais je suis bien content donc voilà je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo